... Les 2 mars 2019, quelques jours après sa prise de pouvoir, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tudombo, a lancé sur la place de l'échangeur à l'imité son programme d'urgence des 100 jours axés sur plusieurs volets, dont les routes, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, la gratuité de l'enseignement et bien d'autres. Pour faciliter la mise en œuvre de ce programme, sur instruction du chef de l'État, un comité technique spécifique de suivi a été mis sur pied au lendemain de cette annonce. Ces comités contenaient une équipe de supervision composée de 9 personnes, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vita Caméré, le 4 directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État à savoir Désiré Cachemire Héberande, Guylain Njembo, Kéti Mpanou Mpanou, Olivier Mondongui et l'ancien ministre des Finances Henri Havre, l'ancien ministre des ITPR Thomas Luwaka, l'ancien ministre des Budgets Pierre Kangoudia et Déo Gracias Moutombo, gouverneur de la Banque Centrale. Au-delà de cette équipe de supervision, il y avait aussi une équipe de coordination chapotée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Moujimaï et à Kananga. Ce projet d'une importance sociale majeure a été tiré des tiroirs du ministre de développement rural du gouvernement Tchibala, dont l'initiateur fut le ministre Justin Bittacuira, comme l'indique cette correspondance datant du 27 février 2018, adressée à la Direction Générale de Contrôle de Marché Publique. Le 9 mars 2018, le ministre du Développement Rural obtient l'autorisation spéciale de la Direction Générale de Contrôle de Marché Publique pour recourir à la procédure de gré à gré pour la construction de 900 maisons préfabriquées par l'entreprise Samibo, faisant d'une pierre deux coups. A la même date, la Direction Générale de Contrôle de Marché Publique accordera aussi son avis de non-objection pour la signature d'un contrat y afférent. C'est ainsi qu'en avril 2018, le ministre du Développement Rural avait procédé à la signature du premier contrat avec l'entreprise Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Malheureusement, ce contrat a connu plusieurs obstacles et fut classé dans les tiroirs du ministère du Développement Rural. Pour répondre rapidement à sa promesse d'érection des logements sociaux, notamment à Maloukou, le président de la République a aligné dans les volets habitat de son programme de 100 jours ses projets, longtemps restés dans les tiroirs alors que la procédure d'attribution de marché y afférent était déjà suffisamment avancée. La promesse du chef de l'État étant d'ériger 1500 logements sociaux dans 5 provinces, ses projets initialement prévus pour 900 maisons dans 9 provinces, fut réajusté, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons, impactant ainsi les budgets totales qui y afférent. Poursuivant la procédure, le ministre du Développement Rural, Justin Bitakoura a introduit le 5 juillet 2019 une nouvelle demande d'avis de non-objection à la Direction Générale des Contrôles de Marché Publique pour la signature de l'avenant pour rendre effectif la nouvelle commande. Le 25 juillet 2019, la Direction Générale des Contrôles de Marché Publique émet son avis de non-objection pour la signature d'un contrat de commande de 1500 maisons préfabriquées avec la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Samir Oubala Jamal après la concrétisation de la commande de 1500 maisons, le 20 juin 2019, sur instruction du chef de l'État, son directeur de cabinet, Vita Kamere, a demandé l'avis de non-objection à la Direction Générale des Contrôles de Marché Publique pour un projet supplémentaire d'érection de 3000 maisons des militaires et policiers à exécuter en procédure de gré à gré avec la société Ousmane Sarel dans le cadre du programme de son jour. Le 27 juin 2019, la Direction Générale des Contrôles de Marché Publique a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour l'érection de 3000 maisons préfabriquées en faveur de militaires et policiers de la ville de Kinshasa par la société Ousmane Sarel au coût de répris dans sa facture numéro 030-2019 du 11 juin 2019. Le 11 juillet 2019, sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, s'est basant sur l'autorisation obtenue le 27 juin 2019 de la Direction Générale des Contrôles de Marché Publique. Son directeur de Kabilé, Vita Kamere, a lancé la commande de 3000 maisons préfabriquées auprès de la société Ousmane Sarel. Le 30 août 2019, le ministre des Finances, Henri Yav, a payé à la société Ousmane une compte de 2 137 500 $, soit 3 % comme mentionné sur le suite de la Banque Centrale vers le compte de la société Ousmane à la Robanque et une programmation des paiements a été faite à raison de 5 millions de dollars par semaine jusqu'à épuiser le solde. La compte de 3 % perçue par la société Ousmane lui a permis de conclure le marché des fournitures de 3000 maisons avec l'usine de fabrication CarMode. Avec cette avance de 3 %, l'argent que l'État congolais doit à la société Ousmane Sarel pour la commande de 3000 maisons s'élève à 54 860 500 $. Pendant ces temps, le port de Matadi accueillait déjà les 300 maisons préfabriquées destinées à la ville de Kinshasa contenues dans 180 conteneurs prémélo de la première commande de 1500 maisons. Le 1er avril 2009, le ministre du développement rural Justin Bitacoura a adressé une correspondance à son collègue des affaires foncières pour lui demander de mettre à sa disposition les sites où il va ériger le 1500 maisons dont le gouvernement venait de commencer la réception. Pour Kinshasa, il est à rappeler que le site annoncé initialement par le chef de l'État dans son discours à l'échangeur de l'Unité devait se situer sur la nationale numéro 1 dans la commune de Malo. Le 12 août 2019, sous l'instruction du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, son directeur de cabinet Djoko Balé Kongolo a demandé par une correspondance à l'homme d'affaires libanais Samy Djamal de mettre à la disposition de la présidence de la République un premier lot de 300 villas dans 200 des deux chambres et 100 des trois chambres destinées au Kanchachi. Ce qui signifiait que la commune de Maloukou n'était plus bénéficiaire des 300 maisons destinées à la ville de Kinshasa comme annoncé initialement par le chef de l'État. Ayant obtenu le site tant réclamé, les ingénieurs de Samibo SRL et ceux de son partenaire Karmod venus fraîchement de la Turquie ont entamé le travaux de préparation de cet ancien champ pour épouse des militaires qui a vu en quelques semaines les maisons préfabriquées y pousser comme des légumes jusqu'à perte de vue. Satisfait de l'évolution de travaux des montages de maisons préfabriquées au sein du Kanchachi et après avoir lancé la commande de 3000 autres maisons destinées aux militaires et aux policiers, le président de la République a officiellement annoncé aux élus du peuple cette grande réalisation dans les secteurs de l'habitat lors de son discours sur l'État de la Nation le 13 décembre 2019. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes à savoir Kinshasa, Kassai Central, Kassai Oriental, Komo Central et Sud Kivu à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp colonel Tchachi. A ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Tout semblait bien évoluer jusqu'à la prise de commande par le nouveau gouvernement. La suite de la procédure d'acquisition de 3000 maisons et du lot restant sur le 1500 maisons étant maintenant prérogative du nouveau gouvernement, c'est au ministère des Finances que l'entreprise Roussmal s'est adressée pour demander le paiement de son solde en vue de lui permettre de finaliser les paiements de la commande déjà passée auprès du fabricant Karmode. Le 11 janvier 2020, dans une correspondance adressée à la société Roussmal, le ministre des Finances s'élève à la coulis à refuser les paiements du solde concernant les 3000 maisons préfabriquées commandées par le chef de l'État suivant la programmation faite par son prédécesseur. En plus, il n'a pas reconnu que ce projet était repris dans le programme d'urgence de son jour. Le 25 juin 2019, l'administrateur gérant de la société Roussmal Samy Jamal a réitéré sa demande de paiement par une correspondance adressée au ministre des Finances Sélé Yalagouli, lui rappelant que ses projets s'inscrivent bien dans le programme d'urgence de son jour du chef de l'État et que son prédécesseur avait déjà amorcé les processus des paiements échelonnés avec un premier paiement des 2,137,500 dollars soit 3%. Rappelons que la Direction générale des contrôles des marchés publics avait donné son avis des non-objections et reconnaissant bien après vérification que ces projets étaient inscrits dans le programme d'urgence du chef de l'État. Le 3 février 2020, sur instruction du ministre des Finances, son directeur de cabinet a invité M. Samy Jamal le 6 avril 2020 à 10 heures à son cabinet pour une séance de travail. Aucune avancée n'avait été signalée après la dite séance. Le 29 janvier 2020, dans sa lettre adressée au président de la République, l'administrateur gérant de Samybo SRL, Samy Jamal a lancé un cri d'alarme sur ses inquiétudes par rapport à la responsabilité du gouvernement dans la finalisation du projet sur le 1500 maisons en ces termes. Mon alerte consiste à vous rappeler qu'il y a des conteneurs des maisons préfabriquées qui traînent dans des différents ports dont 167 à destination des Kananga qui se trouvent déjà au port d'Angola et cela depuis deux mois et 66 à destination des Moujmaï qui se trouvent au port de Dar es Salaam et cela depuis quatre mois. Les administrations de ces différents ports menacent de procéder à une vente publique de ces maisons qui traînent sur leurs ports faute de l'évacuation par le gouvernement congolais conformément à nos accords. à ces sujets ma responsabilité c'est limite à livrer les marchandises au port de Matadi de Dar es Salaam et d'Angola et la responsabilité du gouvernement est de procéder au dédouanement et à l'évacuation de ces marchandises jusqu'au site de construction tel que nous avons fait avec la maison de Kinshasa. en outre en outre je vous informe que 67 autres conteneurs à destination du Sud Kivu vont arriver d'ici deux semaines au port de Dar es Salaam. Suite à cette correspondance le président de la République n'est pas resté indifférent. Il a par l'intermédiaire de son directeur de cabinet Vita Kamere dépêché en Tanzanie M. Mouima Dolejano responsable de l'import-export de la présidence de la République avec la somme de 1,154,800 dollars pour procéder au dédouanement de 67 conteneurs retenus au port de Dar es Salaam et pour leur acheminement à Moujmaï où leur montage se poursuit à ce jour. Le 16 février 2020 lors de la visite du site Kanchachi par le DIRCAB et le conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire le constat était que l'entreprise Samibo avait presque fini le montage de toute le 300 maison sur le site de Kanchachi alors que l'office de voirie et drainage OVD n'avait entamé aucun travail concernant sa responsabilité à savoir le traçage pour l'aménagement de la circulation de l'évacuation et l'éclairage du site ce qui a causé un retard énorme dans la livraison du projet. Nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les villes de la République démocratique du Congo nous avons aussi commandé les 1000 maisons 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à l'usine déjà prêtes faute de paiement nous n'avons pas encore amené ça voilà tout est déjà là pour les 1500 logements sociaux nous avons commencé ici je pense que d'ici 3 à 4 mois nous on finit notre part de travail nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la voirie le 24 avril 2020 Samy Jamal le patron de Samibo SRL et Ousmane SRL est arrêté par le parquet général de Kinshasa Matiti et est transféré à la prison centrale de Makala on lui a réproché le détournement de la totalité des fonds destinés à la construction des logements sociaux alors que ça faisait plusieurs mois qu'il alertait le gouvernement sur sa responsabilité d'évacuation des conteneurs contenant tout le reste de 1500 maisons abandonnées dans différents ports et pendant que les 300 maisons du Kinshasa Matiti étaient déjà montées sur le site et les 300 autres de Moujmaï étaient en cours de montage il se pose depuis ce jour la question de savoir de quel détournement parle-t-on le 3 avril 2020 l'administrateur gérant de la société Ousmane a écrit de nouveau au président de la république en rappel de la commande de 3000 maisons Samy Jamal a annoncé par cette correspondance que 93 maisons du premier lot de 1000 contenus dont 32 conteneurs étaient déjà au port de Matadi depuis deux mois et il attendait toujours que le gouvernement lui indique les lieux d'entreposage pour qu'il procède à l'évacuation par la même occasion il a sollicité l'appui du chef de l'état pour que le ministre de finances puisse payer les 54 860 500 dollars restant pour lui permettre de finaliser la commande et la livraison auprès du fabricant Carmod toutes ses demandes sont restées sans suite jusqu'à ses jours par contre le 8 avril 2020 alors qu'il n'était invité au parquet général de Matete que comme renseignant dans les enquêtes sur le projet de son jour le directeur de cabinet du chef de l'état Vita Camere a été arrêté et conduit la même nuit à la prison centrale de Makala on lui a réproché un détournement de fonds du trésor public le 24 avril 2020 la société Carmod a rappelé à la société Ousmal qu'il venait de finaliser la fabrication de 907 maisons restantes sur le premier lot de 1000 maisons et qu'elles étaient toutes entreposées depuis un mois dans un de leurs entrepots en Turquie en attente du paiement pour leur expédition en République démocratique du Congo le 25 avril l'affaire de maisons préfabriquées dans laquelle Samit Jamal est maintenant co-accusé avec Vita Camere et Mouimandolé Jeannot a été fixé au tribunal pour le 11 mai il leur est réproché le détournement de fonds alloués à la construction de maisons préfabriquées à savoir premièrement le 57 millions qui a servi à la commande et à la livraison au port de 1500 maisons ensuite le 2 137 500 payés par la banque centrale à la société Ousmal pour lancer la commande de 3000 maisons et enfin pour le 1 154 800 dollars qui ont servi au dédouanement des 67 conteneurs de Moujmaï qui étaient retenus au port de Dar es Salaam dans les lots de 1500 maisons préfabriquées le 11 mai 2020 Vita Camere Samit Jamal et Jeannou Mouima se retrouvent tous devant le juge sans connaître préalablement le contenu du dossier qui les accuse un vice des procédures juridiques qui ne peut pas favoriser un procès équitable d'où le renvoi de la poursuite de l'instruction au 25 mai 2020 Pendant ce temps alors que Jeannou Mouima comparaît un homme libre toutes les demandes de mise en liberté formulées par Samit Jamal et Vita Camere ont été rejetées espérant que le verdict final de ce procès sera basé sur les arguments aussi clairs qu'il historique de cette affaire que nous venons de vous présenter Sous-titrage Société Radio-Canada